Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont marqué un tournant pour le sport africain avec des performances venant de divers pays du continent. Du Kenya à l'Algérie, en passant par l'Afrique du Sud, le Botswana, la Tunisie et l'Éthiopie, les athlés africains ont su tirer leur épingle du jeu, dépassant les attentes et établissant de nouveaux records. Cette quinzaine parisienne a été riche en médailles, en records battus et en émotions, soulignant la montée en puissance du sport africain sur la scène mondiale. Le Kenya a terminé en tête du classement des pays africains avec 11 médailles remportées, dont 4 en or, 2 en argent et 5 en bronze, toutes collectées pendant les épreuves d'athlétisme. Le Kenya est un habitué des médailles en athlétisme, notamment dans les épreuves de moyenne et longue distance. Cette année encore, les Kenyans se sont distingués en décrochant notamment la médaille de bronze aux deux épreuves de marathon grâce à Hélène Obiri et Benson Kiproto, malgré l'immense déception liée à l'abandon du double champion olympique Elou Kipchoge. Aux épreuves de 5000 mètres hommes et femmes, c'est l'argent pour le Kenya avec Ronald Pouemoy et Fête Kipiégon. Cette dernière se part également d'or aux 1500 mètres féminins avec un record olympique aux côtés de Beatrice Chebet qui a remporté l'or sur 5000 et 10000 mètres et Emmanuel Wagnoni, champion olympique sur 800 mètres. Derrière le Kenya, on retrouve l'Algérie qui a réussi ses Jeux olympiques avec la victoire de la gymnaste Kélia Nemou au bas asymétrique, devenant ainsi la première africaine à remporter une médaille en gymnastique. Juste après elle, Siotou demande relief d'être sacrée champion olympique de boxe dans la catégorie de moins de 66 kg, malgré une compétition entachée par la polémique sur son genre et une vague de harcèlement transphobe sur les réseaux sociaux. Nous avons d'ailleurs une vidéo sur la chaîne qui explique clairement cette polémique. L'Algérie a également remporté la médaille de bronze aux 800 mètres hommes avec la performance de Djamal Sedjati. Sur la troisième marche du podium africain au JO de Paris 2024, on retrouve l'Afrique du Sud avec ses six médailles. La nation arc-en-ciel n'a obtenu qu'un seul titre de championne olympique pour la nageuse Tatjana Smith, victorieuse en natation aux 100 mètres brasses et Paris d'argent aux 200 mètres brasses. L'Afrique du Sud a aussi obtenu deux autres médailles d'argent, une au relais 4x100 mètres homme et une autre au lanceur des javelots femmes pour Van Dijk. La dernière médaille sud-africaine revient à Alan Atterly en close country homme. L'Ethiopie arrive en quatrième position de ce classement des médailles avec un total de quatre médailles. Tamira Tola a obtenu l'unit titre olympique éthiopien en dominant le marathon homme avec un nouveau record olympique en 2 heures 6 minutes et 26 secondes, battant ainsi le record olympique établi par le Kenyan Samuel Wanjirou en 2008. Les Éthiopiens ont raflé trois autres brelogues en argent. Beriou Aregawi au 10 000 mètres homme, Dougouma au 800 mètres femme et Assefa au marathon femme. L'Egypte ferme le top 5 africain avec trois médailles. L'épéiste Mohamed El Saïed a offert à l'Egypte sa première médaille dans ses JO de Paris en remportant le bronze. Hamed El Jendi a lui décroché l'or au berlando moderne et Sarah Ahmed s'est illustrée en altérophilie en gagnant la médaille d'argent dans la catégorie des moins de 81 kg. La Tunisie s'est particulièrement illustrée au taekwondo grâce à la médaille d'or de Firas Katoussi chez les moins de 80 kg et le bronze de Mohamed Khalil Jendoubi chez les moins de 58 kg. La dernière médaille tunisienne revient à Fares Ferjani qui a terminé en argent au sabre individuel. L'Ouganda n'a eu que deux médailles mais pas des moindres. Joshua Sheptegei, triple champion du monde du 10 000 mètres, était une nouvelle fois au rendez-vous et a donc obtenu l'or sur sa distance fétiche. La deuxième médaille ougandaise appartient à Pérou Shemutai paré en argent dans le 3 000 mètres cible féminin. Le Botswana a fait sensation dans les courses de sprint en arrachant deux médailles. D'abord l'or pour l'exil Tebogo au 200 mètres homme, une première pour un Africain sur cette distance, de quoi susciter la fierté de son pays. Un après-midi de congé exceptionnel a été décrété au Botswana pour fêter le titre olympique du sprinteur de 21 ans. Il a aussi joué son rôle lors de l'obtention de la médaille d'argent au relais 4 x 400 mètres homme. Le Marocain Légion Olympique de Paris 2024 avec deux médailles. La plus belle aux 3 000 mètres cible homme grâce à l'exceptionnel Soufiane El Bakali. L'autre médaille marocaine a été décrochée par l'équipe de football masculine qui a battu l'Egypte pour décrocher la médaille de bronze. Les trois dernières nations africaines au classement des médailles n'ont obtenu qu'une médaille de bronze. Le Cap Vert doit son unique médaille au borseur David Depina dans la catégorie de moins de 51 kg. La Zambie peut féliciter Mouzala Samukonga qui est arrivé 3e au 400 mètres homme. Et enfin la Côte d'Ivoire évite le zéro pointé grâce à Sheikh Salah Sissé au Taekwondo chez la plus de 80 kg. On n'oublie pas la devise, likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour le nouveau. Onsport TV, la chaîne référence de l'actualité sportive africaine.